Hello, vous êtes sur la chaîne YouTube de JeSuis1Gamer.com, je m'appelle Eric et je vous dis bonjour. Dans cette vidéo, je vous aide à réaliser l'improbable dans les Sims 4 sur console, à savoir faire crac-crac avec un fantôme. Le trophée de bronze, comment ce serait dans les Sims 4 et l'avant-dernier trophée de la liste du jeu. Il consiste à faire crac-crac avec un fantôme, c'est incroyable, glauque, morbide, mais pourtant vrai. Clairement, débloquer le trophée, comment ce serait dans les Sims 4 ? Quand on le lit comme ça, l'intitulé du trophée, cela semble être un vrai casse-tête. Mais si vous avez suivi ma ligne de conduite et notamment les conseils que je vous donne dans la dernière vidéo sur le trophée Veuve Noire, cela deviendra simple comme bonjour. Je vous rappelle que le trophée Veuve Noire vous demande de faire survivre un Sim ou une Simette à 5 mariages. Si on suit ma logique, étant donné que 5 des conjoints de votre héros ou héroïne sont morts et que vous avez développé des liens d'amitié et romantique très forts avec ces derniers, vous n'aurez aucun mal à faire crac-crac avec l'un d'entre eux lorsqu'il se présentera dans votre foyer. Allez donc voir la vidéo sur le trophée Veuve Noire pour plus d'explications. Après la mort du Sim en question, patientez en moyenne 3 jours et vous commencerez à assister à des manifestations fantomatiques. Une fois que vous aurez repéré le fantôme de votre mari décédé, entamez la conversation avec lui et demandez-lui de faire crac-crac. Le trophée se débloquera immédiatement après l'acte sexuel. A noter que je vous recommande fortement de conserver les urnes du mari défunt sur votre terrain. Voilà les amis, le trophée Comment ce serait n'est pas si compliqué que cela à avoir finalement. Pour le prochain trophée que je vous présenterai, cas désespéré ou bien triple jeu. C'est à vous de choisir. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501